Huit secondes. Ça va, ça va. Il faudrait de l'encre, alors arrêtez un peu. Attention, je coupe. Arrête-toi. Arrête-lui. Tu me diras quand tu seras prêt. Alors, je suis prêt. Ça tourne. Moi, je crois que la peinture et le dessin, c'est la même chose. Le dessin est une peinture faite avec des moyens réduits. Sur une surface blanche, une feuille de papier, avec une plume et de l'encre, on peut, en créant certains contrastes par des volumes, on peut changer la qualité du papier, donner des surfaces souples, des surfaces claires, des surfaces dures, sans toutefois mettre ni ombre ni lumière. pour moi, le dessin, c'est une peinture avec des moyens réduits. Que se passe-t-il quand les deux grandes figures de l'art se rencontrent ? Raphaël sans doute a rencontré Michel-Ange, mais sans témoin. Au 19ème, un gré de la croix se sont affronté, mais à distance. La relation entre Matisse et Picasso est unique, sans pareil, dans toute l'histoire de l'art. Le génie doit-il être un astre solitaire ? Ou peut-il se nourrir de la présence d'un égal ? Le côte à côte de Matisse et Picasso se noue dès leur avènement public, quand l'un et l'autre, déjà, ont rompu avec la tradition, l'art établi, pétrifié dans l'imitation de la nature. Matisse, le premier, qui, avec la femme au chapeau, devient chef de file, celui des fauves, qu'il compte aussi braques et de reins. En 1905, au Salon d'Automne, le portrait de sa femme Amélie fait scandale. Tout le monde était stupéfait qu'ils ont vu ce tableau de sa femme. On se mettait en colère ou en rien. Il n'y avait pas d'autre réaction. Sauf une petite groupe. Américaine, bien sûr. Des gens très, très bizarres. C'était la famille Stein, qui ne riait pas, qui était très, très frappée par ce tableau, et qui, enfin, l'a acheté. Les Stein sont trois frères et sœurs qui ont le culte d'un art nouveau. Léo, l'esthète, fixe le choix des œuvres. Gertrude, l'intellectuel, écrit. Et Michael, le frère aîné qui gère la fortune familiale, finance. Au mur de leur appartement parisien, leur premier Matisse côtoie les Gauguin, les Cézannes, puis les tableaux d'un jeune Espagnol inconnu, Picasso. C'est Gertrude Stein qui met en scène la rencontre. Picasso et Matisse ont une force virile qui appartient au génie, proclame-t-elle. De ces deux puissances, elle attend un choc fracassant. Picasso, l'Andalou, est impétueux, volcanique. Il est né peintre à Malaga. Son père, peintre et professeur de dessin, l'a initié, reconnu. Admiré dès l'enfance, c'est un enfant prodige qui n'a jamais rencontré de rival. Matisse est un homme du Nord, silencieux, opiniâtre, le fils d'un marchand de grains qui, jusqu'à 20 ans, dans son village de Picardie, ignorait tout de la peinture. Quand survient la vocation, il affronte son père et devient la honte de la famille. Matisse est quelqu'un qui a besoin de considération. Matisse est quelqu'un qui a besoin de rationaliser ce qu'il fait, d'essayer vraiment de rationaliser, d'expliquer. Picasso, à l'inverse, évidemment, se fiche de la considération. Il se considère comme un ouvrier, donc il va mettre des bleus d'ouvrier, ce que Matisse ne fera jamais. Autant Matisse est quelqu'un, je dirais, de très français, qui a besoin d'organiser ses pensées. De l'autre côté, vous avez quelqu'un qui est un impulsif, quelqu'un qui se collette avec la peinture, qui s'immerge complètement dedans et qui conduit les choses jusqu'au bout, jusqu'à la rupture. Reconstruire la peinture lui donnait la puissance d'une image primitive. Picasso, pendant neuf mois, prépare une œuvre manifeste. Le bordel, la barbarie. En 1907, les putains de Picasso. Les demoiselles d'Avignon donnent le coup de grâce à la tradition et dénoncent la chiennerie du monde. Les demoiselles de Matisse peintent la même année, sont des idoles. Elles se dressent dans l'âge d'or, dans la lumière du premier jour. Rendre tangible le sacré, quand l'homme brise avec la nature. Matisse n'est plus le patron. Il considère ce cadet qui a pris sa place à la tête de l'avant-garde, ce gamin sacrilège, et qui peut-être est une chance, celle d'être encore plus hardi lui aussi. La rencontre avec Picasso ne produira pas de massacre, mais un échange. Un échange de tableaux qui scelle la reconnaissance. Matisse choisit cruche, bol et citron, sorte de Cézanne primitif. Il laisse Picasso choisir l'un de ses plus précieux tableaux, le portrait de sa fille Marguerite. Ce visage sans défense sur lequel, dit-on, les amis de Picasso lanceront des fléchettes, mais que celui-ci fasciné perdera toute sa vie. Il était étonné du courage que demandait à Matisse ce désir justement de simplicité, ce désir justement de retour à l'innocence. Ce qui les intriguait mutuellement, ce n'était pas ce qu'ils pouvaient faire de plus fort, puisque ils avaient cette force-là l'un et l'autre. Donc, ce qui pouvait les intriguer, c'était ce qu'il y avait de plus irréductible d'une œuvre et de l'autre. C'est-à-dire, par exemple, l'aspect le plus innocent, pour ainsi dire naïf, que pouvait prendre Matisse de temps à autre, et l'aspect justement de ce constructivisme extrêmement intellectuel qui pouvait être une des grandes forces de Picasso, mais à qui Matisse ça lui était plus ou moins étranger. Un tableau peut représenter l'idée des choses, dit Picasso, immergée dans l'aventure du cubisme. En 1912, Picasso invente le premier collage, une toile cirée imitant le canage d'une chaise. Picasso est le patron du cubisme. C'est lui qui mène le jeu. Dès les débuts, derrière sa bannière, se sont rangés Braque et Derain, les anciens fauves. Matisse se fâcha, dit Fernand Olivier, la compagne de Picasso. Il parlait de couler Picasso, de le réduire à Merci. Pourtant, quand survient la providence d'un mécène russe qui lui achète une vingtaine de tableaux, le premier geste de Matisse sera de présenter son mécène, Stukin, à Picasso. En 1914, Stukin possèdera 51 Picasso. Picasso est un cavalier et nous faisons ensemble du cheval, dit Matisse en 1913. Mais Picasso a peur des chevaux et Matisse a les jambes trop courtes pour être un bon cavalier. Dans les allées du bois de Boulogne, ils échappent au regard et peuvent confronter leur esthétique. J'ai fait de la sculpture comme un peintre, dit Matisse. La serpentine est aussi une danse, celle qui se déploie d'une seule ligne, la ligne de vie de Matisse, l'arabesque. Au même moment, Picasso déconstruit et reconstruit le visage de sa compagne, Fernand. Je mets dans mes tableaux tout ce que j'aime, tant pis pour les choses, elles n'ont qu'à s'arranger entre elles, dit Picasso. Qui part, sa jeune fille, de tous les trompe-l'œil, des moulures, du papier peint, du marbre. Jubilation illusionniste qui célèbre son nouvel amour, Eva. Matisse livre le dernier portrait de sa femme, Amélie. Une élégie nostalgique qui sonne comme un adieu. Je veux un art d'équilibre, de pureté, qui n'inquiète ni ne trouble, dit Matisse. J'ai choisi de garder par-devers moi tourments et inquiétudes pour ne transcrire que la beauté du monde. Le spectateur doit être arraché de sa torpeur, secoué, pris à la gorge, qu'il prenne conscience du monde dans lequel il vit et pour cela, il faut d'abord l'en sortir, dit Picasso. La guerre de 14 n'arrête pas leur travail, ni l'un ni l'autre ne la font. Picasso est espagnol. Matisse est volontaire, mais il est refusé car il a 45 ans. L'un et l'autre pourtant sont réunis au cœur du combat. Les deux sections de camouflage de l'armée ont chacune pour mascotte un lapin. L'un s'appelle Matisse, l'autre Picasso. Des guignols de la peinture célèbrent alors le couple champion, qu'une première exposition conjointe consacre en 1918 à Paris. Une séparation de fait intervient. Picasso reste seul, Matisse s'en va. Depuis ses débuts, c'est d'abord à Paris que Matisse poursuit cette vie peinture qui est toute sa vie. Sa peinture appelle désormais d'autres cieux. Une autre lumière, limpide et stable. Qu'il va rejoindre en 1917 à Nice. Matisse quitte sa femme, ses trois enfants. Il s'installe à l'hôtel Borivage. Il avait presque 50 ans. Il arrivait avec seulement sa petite valise, son violon, sa boîte à couleurs. C'est à peu près tout ce qu'il a apporté avec lui. Il était comme un étudiant, mais c'était vraiment une sorte de rupture, de division dans sa vie. Il laissait tout le reste derrière lui. Il tournait le dos. Ce qu'il faisait assez souvent, c'était un homme qui avait besoin du risque. À Nice, Matisse a peu d'amis. Il vit comme un étranger. Il y réside plus complètement dans son œuvre. Pris par une nouvelle songerie. Les Odalisques, ces femmes lassives que l'Orient confine dans ses harems. À Paris, au début des années 20, une rencontre bouleverse la vie de Picasso. Olga Koklova, une danseuse des ballets russes. Une vraie jeune fille, qui l'épouse. Une fille d'aristocrate, mais au goût petit bourgeois. Olga, la nouvelle muse, ne prise guère les outrances de l'avant-garde. Picasso Proté déploie alors les fastes d'un style classique. Il est le nouvel Ingres. Pour séduire sa femme, il s'installe dans le 8e arrondissement, rue de la Boétie. Olga lui donne un fils, Paulo. Le soir, elle l'emmène chez des duchesses. Un bonheur conjugal qui prend une pesanteur de statues. À Nice, Matisse vit désormais 8 mois par an. Il met en scène un harem domestique, creusant toujours le thème des Odalisques. où se conjuguent ces deux passions. La femme, le nu féminin. Mais aussi le tissu, l'unique beauté de son enfance, celle des soirées, des velours de Picardie. Les Odalisques s'offrent à Paris au regard de Picasso. Il les parodie pour provoquer Matisse. Mais aussi pour exorciser l'enfer de sa vie conjugale avec Olga. Cette harpie, cette femme qui hurle qu'il ne supporte plus. Matisse est loin. Il voyage, comme il l'a fait déjà au Maroc, en Russie, en Italie, aux Etats-Unis, cette fois. Mais Picasso n'est pas absent de ses pensées quand, en 1930, il arrive à New York. L'Amérique l'accueille en vedette. Elle lui a décerné le prix Carnegie, le prix Nobel des peintres. Devenu membre du jury, Matisse impose qu'à son tour, Picasso obtienne le prix. Puis il gagne la Californie. Traverse le Pacifique sur les traces de Gauguin à la recherche de l'âge d'or. Il parvient à Tahiti au moment où Murnau tourne son film « Tabou ». C'est Murnau qui prend cette photo du nouvel arrivant. Mais quand il est arrivé à Tahiti, il a dit « Oh, mais c'est fou ce que ça ressemble à la Normandie ». Alors donc, si vous voulez, ayant sur les voyages une attitude un peu… Oui, que l'exotisme n'existe pas. Matisse reste près de trois mois à Tahiti. Il passe vingt jours seul près d'un lagon sur un îlot de corail. Et souvent, la plupart du temps, il s'ennuyait énormément, il écrivait des lettres désespérantes, disant « Je ne peux pas travailler, je n'ai rien trouvé ici, pourquoi est-ce que je me déplace comme ça ? » L'ennui chez lui, c'était toujours un signe que quelque chose se passait dans son moi très profond. « Je n'ai jamais rien vu. J'ai toujours vécu en moi, dit Picasso dont le nom bientôt phare à le tour du monde. Il ne voyage pas, il ne sait pas conduire, il ne quitte pas son atelier. » Ce n'est pas un type qui a besoin de tourisme et ce n'est pas le type qui a besoin d'impulsions de ce genre pour faire quelque chose, puisqu'il pouvait tourner tout en rond autour de son atelier en se contentant d'un paquet de tabac, d'une carafe, un truc, tout ce qu'il y a de plus banal, une pipe, un violoncelle, un petit violon qui est tout pourri, et puis voilà, un guéridon, des puces, pour faire dix ans de travail. « Pour moi, dit Picasso, peindre un tableau s'est engagé à une action dramatique au cours de laquelle la réalité se trouve déchirée. Le drame a besoin de solitude. Il se passe la nuit, dans le silence, au plus près de l'inconscient. » Et je crois que pour lui, bon, c'était à la lumière électrique, parce qu'heureusement, au bout d'un certain temps, il y a eu la lumière électrique qui donnait une assez forte lumière. Et comme ça ne se passait pas à la nuit dans sa tête, ce n'est pas la nuit. La lumière vient toujours de la fenêtre, elle a été observée, elle est connue, elle est à l'intérieur. Alors donc, tout ça, ça n'a pas d'importance. « Picasso n'utilise pas de palette, ni même de chevalet. Il se sert de journaux, pose sa toile sur le sol. » « Il ne faut pas approcher de la couleur comme on entre dans un moulin, dit Matisse. » « Depuis plus de 50 ans, je n'ai pas un instant cessé de travailler. » « De 9h à midi, première séance. Je fais un bout de sieste et reprends mes pinceaux jusqu'au soir. » « Dominant le vieux Nice, le nouveau camp de base de Matisse. Ceinturé de balcon qui offre trois expositions. » « Entre ciel et mer, c'est le lieu de la jouissance, de la félicité pour Matisse. » « Mais c'est aussi, pendant 17 ans, le territoire de l'angoisse. » « Au début de chaque saison, quand il se rendait de Paris au mois de septembre à Nice, il fallait commencer la saison de peinture. » « Et pour Matisse, la peinture, c'était toujours la panique, c'était la lutte, c'était la peur. » « Alors pour essayer de se replonger dans cette lutte, il construisait des petites mises en scène. » Matisse s'entoure de présence, à l'affût du nouveau tableau. « J'attends le coup de foudre qui ne peut manquer de venir. » J'ai enfin trouvé l'objet désiré depuis un an. « Il est splendide, j'en suis habité. » « C'est avec lui que je vais bondir lentement à ma rentrée d'été. » Les objets sont une partie de son vocabulaire, mais en fait, la chaise baroque demeure une chaise baroque. On l'engage à devenir une partie d'un tout, d'un organisme qui est un tout et une unité, mais il ne perd quand même pas en tant que tel sa nature propre. « Je n'aime que les objets sans valeur, le rebut, dit Picasso. » Les objets dans la peinture de Picasso sont des objets qui, les trois quarts du temps, n'existent pas. Je veux dire, ce sont des objets extrêmement simples. Si c'est une chaise, c'est une chaise de paille. C'est peut-être même la chaise de Van Gogh dans le tableau de Van Gogh de la chambre de Van Gogh à Arles, mais ce n'est pas une chaise qui existait dans l'atelier de Picasso. Ce n'est pas une coupe de fruits qui existait dans la cuisine de Picasso. C'est rien de tout ça. L'inspiration chez Picasso puise d'abord sa source dans le vivant. La femme et son moteur, le mystère féminin et le grand sujet. Le peintre rêve comme virtuel. Il s'efface devant son modèle qui, lui, n'existe pas. Mais dans notre famille, personne ne posait. Et tout était fait comme ça, de mémoire, par l'observation. Ce qui était un trait d'ailleurs tout à fait particulier, je crois, de Picasso, qui a fait poser extrêmement peu de gens. D'ailleurs, moi-même, par exemple, et Dieu sait qu'il a fait un grand nombre de portraits de moi, si on veut appeler ça des portraits, j'ai posé pour lui une après-midi dans toute ma vie, c'est tout. Le peintre est son modèle, un grand thème également de Matisse. Lui aussi est le peintre de la femme. Mais une femme réelle, vivante, présente devant lui. Matisse a besoin de Lorette dans son fauteuil mauve. Moi, c'est quelque chose qui m'a toujours fasciné avec Matisse, c'est que non seulement il faut qu'il ait un modèle, mais qu'il soit dessus. Il est dessus, dedans. C'est une vision particulière. D'ailleurs, quand on est si près d'un modèle, en fait, il y a une déformation. C'est presque du niveau du fichail, parce que quand on dessine quelque chose qui est vraiment là, au bord du genou, il y a une vision qui est complètement autre de ce que l'on a, quand on prend même ne serait-ce qu'un peu de recul, ou quand on prend le recul total, de le faire seul dans l'atelier. « Je sais suffisamment comment il fait le corps humain, » dit Matisse. « À quoi lui sert le modèle ? » C'est peut-être comme la boule de cristal pour la voyante. C'est pour fixer son attention. Qu'est-ce qu'il voit à travers ça ? C'est donc un relais, également comme une pile électrique, qui lui permet de se diriger dans la direction où il veut aller. Les modèles de Matisse, l'homme du Nord, sont des brunes, latines, des natures. Picasso, lui, a des muses. L'Andalou découvre une muse de rêve avec Marie-Thérèse, ses 18 ans, sa beauté nordique. Les vacances à Dinard à la fin des années 20. Picasso y vit sa passion clandestine avec Marie-Thérèse. Il engage en même temps un dialogue plus intime avec Matisse. Il y a quelque chose qui va de nouveau le rapprocher de Matisse, c'est l'arrivée dans sa vie de la jeune Marie-Thérèse. Et brusquement, ça va être chez Picasso, le règne, la floraison des courbes, la floraison des couleurs, des odalisques, si j'ose dire. C'est l'arabesque de Matisse dont Picasso s'empare pour célébrer sa déesse procréatrice qui, toujours, sera la femme qui dort. Alors, je vous ferai remarquer qu'en général, il s'occupait de ma maman. Il devait parler. Il faisait autre chose aussi. Et puis après, elle dormait. Elle s'assoupissait. Eh bien, c'est là que ce relâchement général de tout ce corps, cette volupté liée à ces volumes de reins, de fesses, de cuisses, de pieds, de têtes, de seins, toutes ces espèces de choses rondes, 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 qu'il adorait. Là, c'était que ça. Le paradis de la femme, une songerie des mille et une nuits, c'est celle de Matisse à Nice que Picasso amplifie. Une femme blonde au milieu des années 30 pénètre dans l'atelier de Matisse. Une beauté nordique comme Marie-Thérèse. La russe Lydia. La belle endormie. Elle aussi, qui à son tour réveille l'œuvre du peintre. Matisse, pour lui, il aimait toujours les femmes, des belles femmes, bien sûr, mais aussi des femmes fortes et qui pourraient jouer le rôle d'égal dans sa vie. Jamais question d'exploitation, de maîtrise chez Matisse. Il avait besoin de quelqu'un pour le soutenir, mais aussi pour travailler avec lui. Et c'est sa dernière compagne, Lydia Delektorskaya, qui a décrit ces relations. être modèle de Matisse, c'est être la médiatrice du rêve. Mais aussi son assistante. C'est Lydia qui photographie, puis efface à la térébantine le tableau en cours, que semaine après semaine, il faut recommencer. Les œuvres majeures comme la blouse roumaine sont un long chemin de douze ou quinze Matisse, achevées et aussitôt effacées. Un des processus de sa création, c'était tous les soirs d'abolir ce qu'il avait fait pendant la journée. Mais il avait aboli le résultat de l'effort, mais pas l'effort lui-même. Donc le lendemain, il était quand même à un stade plus avancé, même en se remettant au travail sur le même sujet. Ce n'était pas pour faire quelque chose d'autre. dire que je n'ai jamais pu faire un tableau. Je commence dans une idée et puis ça devient tout autre chose, dit Picasso. Picasso, au lieu d'effacer ce qui s'était passé la veille, il surchargeait le lendemain. Donc à la fin, il y avait 30 tableaux sous le tableau qui étaient là, mais ils étaient là. Donc très souvent, le tableau pouvait arriver à être même très empâté, qui était une partie de sa beauté. C'est parfois le sujet lui-même que masque Picasso, comme Marie-Thérèse cachée dans les formes d'un guéridon. Marie-Thérèse qu'il révèle au grand jour dans une forme qu'il emprunte à Matisse. et dont Matisse, neuf ans plus tard, se souviendra pour donner la réplique à Picasso. Juin 40, les Allemands s'approchent de Paris. La France est sur les routes. Matisse a son billet en poche pour le Brésil, mais à la frontière espagnole, découvrant la fuite des Français, il décide de rester. « Si tout ce qui a une valeur file de France, que restera-t-il de la France ? » Picasso choisit lui aussi de rester, à Paris, où pour l'occupant, il est un métèque dont les œuvres sont interdites, le fleuron de l'art dégénéré. Pendant toute l'occupation, il ne quitte pas son atelier de la rue des Grands Augustins. La peinture est un exorcisme pour Picasso. L'histoire de l'époque se lit dans ses tableaux. L'aubade se donne entre deux femmes. L'une n'en a plus le visage. C'est aussi le champ de la torture. Dans des fourchettes, dans des couteaux, la violence est partout. On chercherait en vain traces du malheur dans les tableaux que Matisse peint au même moment à Nice. Comme cette nature morte aux huîtres et citrons que Picasso, en manque de Matisse, acquiert. Matisse apprendra que sa femme est emprisonnée. Sa fille Marguerite arrêtée et déportée pour fait de résistance. Le champ se poursuivra comme avant. Il ne change pas sa peinture. Elle aussi résiste. On n'est pas vaincu si on peut toujours essayer de créer, d'établir une harmonie impossible et inconnue à ce moment de destruction. Mais si on peut le construire sur cette toile, c'est une victoire, n'est-ce pas ? Un peintre capable d'une telle victoire au milieu du malheur, est-ce insensibilité de l'homme ? Détachement de l'artiste replié dans son jardin, indifférence superbe. Un témoin direct peut répondre. Une jeune peintre, Françoise Gillot, qui en 1943 entre dans la vie de Picasso et pénétrant dans son atelier des grands Augustins, découvre la corbeille d'orange de Matisse que Picasso vient d'acheter pour lui donner la place d'honneur. Et alors j'ai dit, mais il me semble que c'est un hymne à la joie, etc. C'est une telle sensualité et c'est l'exultation du bonheur. Alors, Matisse m'a dit, oui, en tant que peintre, j'étais peut-être comme ça, mais c'était un moment de ma vie où je voulais me suicider. Parce que ma vie était tellement difficile à ce moment-là, je ne pouvais pas m'en sortir, etc. Mais, il a dit, mais même si moi je voulais me suicider, la cesse de la joie était toujours là, toujours la même. Mon rôle, je le crois, est de donner de l'apaisement parce que moi, j'ai besoin d'apaisement. L'homme est sombre, angoissé. La nuit, il ne dormait pas. Et il avait une infirmière de nuit et dont la tâche était aussi de lire et de lui lire du Simenon, de lui lire... Il lisait Simenon et il aimait bien cette ambiance un peu brumeuse du Nord, de ces drames psychologiques de Simenon. mais dans la vie peinture, l'angoisse est aussi un outil. Il se complaisait un tout petit peu là-dedans. Il avait besoin de ça quelque part et pour... pour se sentir sur la brèche. Et on peut vivre comme un pacha, mais il faut quand même, si on veut faire un travail véridique, il faut être sur la brèche. Picasso est le frère d'angoisse de Matisse. Quand il n'était pas en train de penser que la vie ne valait pas la peine d'être vécue parce que la vie, sa vie à lui particulièrement était insupportable, d'autre part, il pensait tout le temps qu'il était malade. C'est assez cocasse parce qu'il était... Il avait une santé de fer. Enfin, c'est un type costaud. Et puis, vous avez vu, il a quand même vécu jusqu'à 92 ans, les doigts dans le nez, 14 paquets de cigarettes et tout ce qu'on voudra. Donc, ça allait pas trop mal. La peinture a besoin du gouffre. C'était comme, soi-disant aussi, les moments de dépression aiguë où Picasso était soi-disant suicidaire. Et un jour, ne sachant plus que faire, j'ai ouvert la fenêtre toute grande en disant, eh bien, voilà, la fenêtre est ouverte, vous pouvez vous jeter par là maintenant. Ça a terminé, ça n'a jamais plus eu lieu après. Une même angoisse qui nourrit deux conceptions de l'art diamétralement opposées. Au fond, Picasso est un peintre expressionniste, c'est-à-dire qu'il va aussi loin qu'on peut dans l'expression. On a appelé ça déformation. Moi, je pense que c'est pour nous mettre en garde, justement, que la vie n'est pas une plaisanterie et que tout peut à tout moment, c'est nous mettre aussi en présence de la mort. Je vais vers mon sentiment, vers l'extase, dit Matisse. Il voudrait que ça rayonne, que ça apporte quelque chose. C'était un cadeau pour les autres, ou c'était premièrement un cadeau pour lui-même, de réussir son propos. à l'extase. Aude 1944, la France est libérée par les alliés. Le peuple de Paris est bon et joli. Elle veut montrer qu'elle reste un pays fort et exporte ses deux champions. Réunis à nouveau dans des expositions conjointes à Londres en 1945, à Bruxelles, à Amsterdam en 1946. C'est la gloire qui, au lendemain de la guerre, a rejoint Picasso. Une gloire avide de tribus, mais dont il encourage lui-même les ardeurs. Moi, j'étais assez étonnée que Picasso se prête à ce jeu-là, puisque, précisément, il était tellement connu et reconnu en tant que ce qui aurait dû lui plaire le plus, c'est-à-dire, justement, un génie de la peinture. Mais je pense qu'intérieurement, Picasso était beaucoup moins sûr de lui que nous, qui le voyons de l'extérieur, ne l'étions, parce que lui, il avait toujours besoin d'un peu plus d'acquiescement, d'un peu plus de reconnaissance, parce que, comme ça... Et puis, alors, en plus, cette volonté de puissance chez Picasso voulait s'affirmer, donc il devait régner sur un maximum d'individus et de groupes possibles. Mathis, lui aussi, depuis longtemps, est une institution, mais ses apparitions publiques sont comptées. Ce prix est attribué à Jean Lannes, qui est né à Polbeck en 1911. Voici le tableau. Et voici le lauréat. Peut-être qu'intérieurement, il avait plus de certitude de lui-même. Il était peut-être plus adulte que Picasso, l'éternel adolescent. Et il n'avait peut-être pas du tout besoin qu'on le rassure sur son oeuvre. D'ailleurs, il avait autour de lui un petit monde. Ce petit monde lui suffisait et ce petit monde n'avait pas d'osmose avec le monde extérieur. L'ouverture au monde, Mathis l'entretient à distance, chaque jour, à travers une énorme correspondance qui est l'occasion d'autant de dessins. 1948, Picasso rejoint Mathis dans le midi. Il s'installe à Valoris, dans une maison qui a voulu s'accompagner. Françoise Gillot, une jeune femme de 25 ans qui, à ses côtés, poursuit sa carrière de peintre. Elle est surtout sa nouvelle muse. Celle pour Picasso qui appartient au règne végétal. Elle sera la femme fleur. Picasso est un mythe. Antibes lui octroie le château Grimaldi pour atelier. Mathis, lui, depuis quatre ans, vit avance sur la colline. Dans la villa, le rêve dont le seul luxe est un palmier qui suffit à son voyage. Mathis vit au pays de la couleur. Renaissance du phénix. Nouvelle vie de Picasso qui, à 70 ans, devient le jeune père de deux enfants, Claude et Paloma, que lui a donné Françoise Gillot. Je peins comme d'autres écrivent leur autobiographie. Mes toiles sont les pages de mon journal. Nouvelle vie également de Mathis, opérée d'un cancer de l'intestin et qui vit désormais son sursis. Il ne peut plus peindre ne pouvant se lever qu'une heure et demie par jour. C'est la contrainte d'un nouveau langage, les gouaches découpées. Mathis dessine avec des ciseaux. Il taille à vif dans la couleur. Souvenir de son enfance en Picardie. Images sous-marines du séjour à Tahiti. Il faut voir toute la vie comme lorsqu'on était enfant, proclame Mathis. qui exalte son premier voyage en avion. A Valoris, Picasso explore un nouveau langage, lui aussi, celui de la céramique, antique tradition qu'il a tôt fait de plier à sa loi. Une vie dans le midi qu'il couronne par des visites familiales à Mathis. Dans son appartement de Nice, le dernier, celui du Regina, à Simier. La seule chose dont je me souviens, c'est d'avoir ressenti l'intensité qui existait alors que l'on partait en voiture vers chez Mathis et que j'étais présent et que moi, j'étais aussi monté à bloc que mes parents et que quand on arrivait là, c'était le feu d'artifice. C'était l'excitation du moment qu'on allait passer à se dire des choses, à s'envoyer des pics peut-être ou je ne sais pas quoi, mais aussi à se jauger, à se mesurer, à voir où on en était si on était toujours aussi réveillés les uns les autres. Et ça, c'était assez passionnant. Il y avait eu d'autres interlocuteurs pour lui dans le siècle. Il y avait eu Braque, il y avait eu Derain, il y a eu Miro. Il n'y en avait pas beaucoup, mais enfin, il y en avait quelques-uns. mais Matisse, on s'en est bien compte que c'était autre chose. Il y avait une question de niveau et pour Picasso, c'était irremplaçable. la chambre et le théâtre de la rencontre. Donc, il était très souvent dans son lit, mais il ne donnait pas du tout l'impression d'un malade, il donnait plutôt l'impression d'une présence assez léonine, c'est-à-dire le lion faisait patte de velours, mais quand même, c'était un lion qui se trouvait là, c'était l'ancien fauve. Picasso se plaint que chez lui, il trouve des solutions tout de suite. Le premier jour, il a déjà trouvé une solution, il l'a démolée pour en faire une deuxième, etc. C'est comme ça qu'il arrivait à dire qu'un tableau pour lui, c'était une sorte de destruction. Alors, Matisse lui a répondu « Oh, mais vous, vous avez beaucoup de chance parce que vous avez tous les chemins, vous avez tellement de chemins que vous ne savez plus lequel choisir, mais en tout cas, si vous ne choisissez pas celui-là, demain, vous en avez un autre. Tandis que moi, je n'ai pas du tout cette possibilité, je n'ai qu'un seul choix, c'est la voie, V-O-I-E. » Cette fascination des contraires s'est nourrie d'une série de chocs que chacun a vécu à distance. En 1945, quand Picasso découvre « La nature morte Magnollia » de Matisse et sa composition ouverte. Le tableau trouvait que c'était une œuvre qui n'était pas bien pensée, justement. J'ai dit, « Oui, mais ça marche. » Pablo continuait à bougonner en disant que je trouvais toujours tout bien chez Matisse et que lui, il n'était pas du tout d'accord avec ça. Mais qu'en fait, c'était vrai que ça marchait et qu'il y avait un élément irréductible qui lui échappait et qui en même temps faisait que Matisse était qui il était. Ou quand, pendant l'occupation, Picasso acquiert le fauteuil rouge de Venise, de Matisse, dont le rouge et le vert le sidèrent. Et alors, Picasso qui disait toujours, « Je regarde ce tableau parce que je ne vois pas comment on peut mettre ces deux tons ensemble. Il n'y a que lui qui peut faire ça. » Ou quand Matisse découvre Château Grimaldi le nu couché de Picasso et interloqué, reste une heure et demie devant. Parce qu'on voit Matisse très souvent vraiment attiré par des choses qui lui sont le plus étrangères. S'interroger sur une femme allongée de Picasso qui est vraiment anti-maticienne de toutes les façons par ses déformations et tout. Et Matisse la note même dans un carnet pour y réfléchir. C'est-à-dire qu'il faut vraiment voir le dialogue entre eux, non pas parler ce qui ressemble, mais au contraire parce que vraiment le plus dissemblable où chacun sait très bien que si l'autre a fait ça c'est qu'il y a quelque part une bonne raison qu'il veut pénétrer y compris pour la discuter, pour faire autre chose ou faire le contraire. Le heure est total quand Picasso qui s'est inscrit au Parti communiste découvre le projet de la chapelle de Vence de Matisse. C'est Matisse lui-même qui a montré à Picasso la maquette de cette chapelle. Picasso lui dit bon alors répondez-moi est-ce que vous priez ? Non je ne prie pas je médite. Alors qu'est-ce que ça veut dire vous méditez qu'est-ce que vous entendez par là ? Eh bien je médite comme les orientaux je suis peut-être un peu bouddhiste. Alors ce bouddhisme-là n'était pas de bon aloi pour Picasso qui aimait que les choses soient bien tranchées. c'est évident que Picasso n'aurait jamais pu faire la chapelle de Vence parce que chez lui il y a un athéisme parfaitement espagnol et anticlérical qui fait qu'il ne peut pas y avoir ce genre de compromis. Mais ça justement c'est juste c'est aussi je crois que ce qui a fait leur dialogue c'est précisément la conscience de leur différence. La chapelle est un travail pour lequel j'ai été choisi par le destin dit Matisse le libre penseur. Picasso l'aidera à réaliser son projet pour lequel il conçoit deux maquettes différentes et consacre quatre années entières de sa vie. Je voudrais que mon travail soit comme une fleur je voudrais en faire mon chef-d'oeuvre. Matisse a 80 ans il oublie qu'il est infirme il s'envole vers la lumière de sa vie. La chapelle de Matisse est une création totale. Comment dans un si petit bâtiment introduire l'immensité ? Par la lumière Je voudrais que les visiteurs aient des bougies à la main qu'ils se promènent le long des murs comme dans les grottes préhistoriques dit Picasso du temple de la guerre et de la paix. Sa chapelle à lui celle qu'il a entreprise pour donner la réplique à Matisse et qui s'inscrit dans le sillage de son engagement communiste. La peinture n'est pas faite pour décorer les appartements c'est un instrument de guerre offensive et défensive contre l'ennemi. Les deux puissances se font des cadeaux ambigus qui révèlent les deux visages de leur relation l'hommage l'admiration mais aussi la défiance. Cet autre irréductible est également une menace. Picasso offre à Matisse un tesson. Matisse offre à Picasso un grand masque primitif une idole des nouvelles hébrides. Et alors Matisse dit voilà j'ai un cadeau pour vous il était tout content j'ai un cadeau pour vous je suis ravi je suis sûre que ça va vous plaire beaucoup et il montre l'idole du Pacifique à Picasso qui n'aimait pas ça du tout mais enfin il ne l'a pas montré naturellement et alors bon on passe un moment chez Matisse et en partant naturellement Picasso oublie d'emporter la sculpture tribale du Pacifique et à peine on était retourné dans la voiture Picasso me dit enfin quelle horreur est-ce que Matisse s'imagine que je suis un barbare et je ne sais pas quoi ah cette idole est affreuse et oui j'aime les choses du Pacifique mais vraiment j'en ai vu de tellement meilleur que ça etc pourquoi est-ce qu'il veut me coller cette chose-là c'est sans doute parce qu'il ne l'aime pas lui-même je ne sais pas quoi en fait toute une diatribe là-dessus c'est le sorcier qui s'inquiète chez Picasso il avait l'impression qu'on ne savait pas si c'était de très bon augure mais il a fallu qu'il l'avale quand même d'ailleurs quand Matisse voulait quelque chose ça finissait toujours par arriver Dumont exorcisé l'idole préside au travail de Picasso l'importance de la création de Picasso aux yeux de Matisse on la mesure à l'occasion d'un nouveau tableau le paysage d'hiver que Picasso est venu soumettre à son jugement fasciné fasciné Matisse ne veut plus se séparer du tableau il entend le garder dans sa chambre devant son lit alors l'idée alors l'idée de laisser le tableau chez Matisse n'était pas du tout ce qu'il avait en tête mais enfin par égard pour Matisse il a dit bon oui je vais le laisser un certain temps chaque fois qu'on venait là on voyait le tableau sur le manteau de la cheminée en face du lit de Matisse et Pablo disait je voudrais bien mon tableau oui mais j'ai pas fini de le regarder Matisse ne s'y est sans doute pas trompé ce paysage d'hiver est celui de leur vie dans le midi Picasso a représenté son ami sous la forme du grand palmier qui jette ses feux sur la colline et qui s'éteint le 3 novembre 1954 Marguerite la fille de Matisse a immédiatement appelé Picasso il n'a répondu à aucun de ses appels il n'assiste pas à l'enterrement il garde le silence la mort de Matisse c'était la chose la plus horrible qui pouvait arriver à Picasso puisque malgré tout Matisse le despote bienveillant avait été quand même malgré tous les années croches avait été quand même particulièrement bienveillant à l'égard de Picasso et peut-être dans ses fantasmes jouait le rôle un peu d'un père bien indulgent et assez compréhensif et donc Picasso a commencé à faire son deuil de Matisse en continuant ce dialogue avec Matisse mais maintenant il prend presque le rôle de Matisse pendant plusieurs mois Picasso se lance dans une série des femmes d'Alger d'après Delacroix en mourant Matisse malégué ses odalisques dit-il puis il découvre la maison qui leur correspond la Californie à Cannes vaste villa au décor oriental dont l'espace fait écho à celui d'Urigina à son tour il met en scène son décor le juge de paix l'autre soleil celui qu'il fallait étonner a disparu et on découvrait que même quand ça n'apparaît pas clairement bon il devait se dire qu'est-ce que Matisse pourrait penser de ça qu'est-ce que et là bon là il était tout seul il le savait il disait bon maintenant Matisse n'est plus là tu comprends Picasso a 90 ans dans sa collection il y a trois Cézanne sept renoirs et dix tableaux de Matisse il me semble que j'approche de quelque chose je n'ai fait seulement que commencer l'un de ses derniers tableaux le vieil homme assis qui symbolise le peintre il porte la blouse roumaine de Matisse les deux géants s'effacent la peinture continue le vieil homme assis Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.